Salut, par la foi seule, sans les oeuvres. Donc il est dit dans Romains 11 du verset 6 qui dit Dans ce verset là il est simplement dit que c'est soit par la grâce ou soit par les oeuvres. Parce qu'il est dit et si c'est par grâce alors ce n'est plus par les oeuvres. Autrement la grâce n'est plus une grâce. Au contraire si c'est par les oeuvres alors ce n'est plus par la grâce. Autrement l'oeuvre ne serait plus des oeuvres. Donc on peut bien comprendre que le salut c'est soit par la grâce ou soit par les oeuvres. Et que donc vous ne pouvez pas mélanger les deux. Vous ne pouvez pas mélanger la grâce et plus les oeuvres. C'est soit par la grâce ou soit par les oeuvres. Si je vous dis que je vais travailler au McDo et que donc simplement j'ai un salaire à la fin du mois. Est-ce que je peux dire que c'est par grâce ? Non je ne peux pas dire ça. Tout simplement parce que j'ai un salaire et que donc je l'ai mérité. C'est une récompense. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé pour l'avoir. Donc j'ai oeuvré. Je l'ai fait par les oeuvres que j'ai faites. Il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas être sauvé par la grâce et plus les oeuvres. Ou de par la foi plus les oeuvres. Parce qu'il est dit car par grâce vous êtes sauvé. Par quoi ? Par le moyen de la foi et non pas par grâce plus les oeuvres. Non il est dit par grâce, par le moyen de la foi. Donc vous êtes sauvé par grâce, par le moyen de la foi. En qui ? En le sauveur Jésus Christ. Et non avoir foi en vous-même ou de croire que vous êtes votre propre sauveur. Ou d'avoir foi en vos bonnes oeuvres ou en vos bonnes actions. Non ce n'est pas la bonne solution pour aller au paradis. C'est avoir foi seulement et pleinement en le sauveur Jésus Christ pour aller au paradis. En ce qu'il a fait à la croix pour vous sauver de l'enfer. Et non de croire en vous-même pour aller au paradis. Donc il est dit et cela pas de vous-même. Donc vous n'êtes pas sauvé de vous-même. Mais c'est par le cadeau de Dieu. Et le cadeau de Dieu c'est la vie éternelle par Jésus Christ, notre sauveur. Donc par Jésus Christ. Et donc simplement c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et donc c'est par grâce. Et donc il est dit après non des oeuvres. Afin que personne ne se vante. Que donc simplement le salut n'est pas par les oeuvres. C'est soit par grâce ou par les oeuvres. Et non pas la grâce plus ses oeuvres. Parce que c'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas les mélanger. En résumé, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous êtes sauvé par grâce, par le moyen de la foi, en le sauveur Jésus Christ. En ce qu'il a fait à la croix pour vous sauver de l'enfer. Et non en vous-même ou en vos bonnes actions ou en vos bonnes oeuvres. Ou soit vous êtes sauvé par les oeuvres. Donc de par les oeuvres de la loi. Donc d'être trouvé sans péché devant Dieu. Donc de n'avoir jamais menti, tué, volé, etc. Et donc quelle est la bonne solution ? La bonne solution est de par la grâce. Et donc c'est par le moyen de la foi, en le sauveur Jésus Christ. Et donc c'est pour cela que vous êtes sauvé par grâce, non des oeuvres. Et que donc c'est par la foi seule, ni plus ni moins que par la foi seule, en le sauveur Jésus Christ. Il y a une vidéo pour savoir comment être sûr à 100% d'aller au paradis. Bonne journée à vous. Amen.